Salut, c'est Charlene Spiteri et vous regardez BASIC. Charlene Spiteri et son groupe Texas sont de retour avec High, leur dixième album. L'occasion pour BASIC de demander à la leadeuse quel était l'ADN du groupe écossais. Déterminé, à fleur de peau et parfois belliqueux. Dans cet album, un duo inédit avec le groupe de rap new-yorkais, le Wu-Tang Clan. On s'est dit que c'était la chanson parfaite pour eux. Un son un peu monocorde et ce côté un peu hors-la-loi. C'est toujours comme ça que j'ai envisagé le Wu-Tang. En plus de 30 ans de carrière, Texas a toujours proposé un rock hybride. La longévité du groupe est due notamment à la richesse de leurs influences. Marvin Gaye, toujours. All Green, David Bowie, les Beatles bien sûr. Ella Fitzgerald, je pourrais continuer comme ça à l'infini. Même ABBA, on a toujours été influencés par tellement de genres musicaux. Et on continue à l'être, encore aujourd'hui. N'essayez pas de mettre Texas dans une case. Et surtout pas dans le genre pop-rock. Pop-rock n'est pas un terme qui me convient. Pour moi, la chose la plus importante, c'est de faire de bonnes chansons. C'est d'être honnête avec soi-même et dans ce qu'on essaye de créer. High, le dixième album de Texas, est disponible dès demain. Le vendredi, c'est Basique, le classique. Demain, à 20h50 sur France 5, découvrez le ténor américain Zachary Wilder. Fougi, fougi, fougi da questo cielo, aspro et duro, spietato cielo. Fougi, fougi, fougi da questo cielo, aspro et duro, spietato cielo. Tu, qui est tout en prison, ne lègui, ne per piant de frangio pieghi.